La troisième approche par compétence, c'est ce qu'on peut qualifier d'approche anglo-saxonne. L'approche anglo-saxonne est une approche par compétence qui met avant tout l'accent sur un type de profil de sortie qui sont un profil en termes de standard, qui comme je le disais tout à l'heure, consiste en des listes assez importantes de savoir-faire, d'habileté à maîtriser au terme de chaque niveau. Il faut savoir que cette approche, qui est largement répandue dans le monde anglo-saxon, est une approche qui vise avant tout l'uniformisation des systèmes éducatifs et, deuxième caractéristique, elle est élaborée dans une perspective d'employabilité. Et donc, même si elle ne rejette aucun autre élément du tableau, tout comme les approches précédentes, elle comporte également un certain nombre de limites que je vais développer. Mais tout d'abord, évoquons l'intérêt de cette approche. C'est que c'est une approche très opérationnelle, très concrète. Je pense que personne ne nie le caractère opérationnel de cette approche. Et alors, le fait de la prise en compte de la dimension d'employabilité est un élément qui a dynamisé aussi les systèmes éducatifs, certainement. Parce que jusqu'alors, dans bon nombre de systèmes éducatifs, on se contentait de développer des savoirs, des savoir-faire, des éléments de culture, mais sans lien avec le monde du travail. Et je pense que cette approche anglo-saxonne a vraiment poussé les pays, les systèmes éducatifs, à se rapprocher un peu du monde du travail. Maintenant, avec un certain nombre de dérives et de travers aussi que je voudrais mettre en évidence, tout d'abord, une réduction de la dimension culturelle et du regard critique. Il est certain qu'avec l'avènement de ce type d'approche qui valorise des skills, qui sont des savoir-faire, finalement des habiletés, mais qui sont assez réduits, il y a eu une perte d'outillage de l'élève en termes d'outils conceptuels, d'outils d'analyse, qui lui permet de porter un regard critique sur ce qui se fait. Et à mon sens, à ce niveau-là, il y a un véritable appauvrissement des systèmes éducatifs qui s'est fait et qui continue à se faire. J'y reviendrai peut-être dans un moment. Deuxième limite, c'est une vision à court terme qui est privilégiée. Troisième limite, elle a été associée à une approche très sélective en matière d'établissement scolaire. Du fait, justement, qu'elle soit liée à cette dimension d'employabilité, il y a eu des dérives, des travers qui ont amené à catégoriser les établissements les uns par rapport aux autres, par rapport au type de compétences qui étaient délivrés, etc. Et donc là aussi, c'est une limite sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Quatrième manière de comprendre l'approche par compétence, c'est la pédagogie de l'intégration. La pédagogie de l'intégration, on peut la caractériser essentiellement comme ayant une finalisation particulière sur un certain type de profil de sortie qui sont les familles de situation. La pédagogie de l'intégration repose sur l'idée suivante. Ce qui est important avant tout, c'est qu'un élève, en sortant du primaire, en sortant du collège, en sortant de l'enseignement secondaire, voire même l'enseignement supérieur de l'université, doit pouvoir faire face à un certain nombre de situations complexes. doit pouvoir résoudre des problèmes complexes, doit pouvoir faire face à des tâches complexes, qui sont des tâches, comme je le disais tout à l'heure, de la vie quotidienne, de la vie scolaire, de la vie professionnelle. La pédagogie de l'intégration ne rejette pas d'autres types de profils. Un profil général, par exemple, peut se combiner avec un profil en termes de famille de situation. Même des standards peuvent trouver leur place, mais dans la pédagogie de l'intégration, on dira plutôt que les standards sont des ressources au service du développement de certaines compétences. La pédagogie de l'intégration ne rejette a priori aucun processus d'enseignement-apprentissage, même si elle reconnaît qu'à terme, elle encourage à s'orienter vers les processus d'enseignement-apprentissage qui relèvent davantage du paradigme de l'apprentissage. Mais si des enseignants ne se sentent pas prêts pendant quelques années pour pouvoir développer la pédagogie du projet, pour pouvoir développer la pédagogie de l'apprentissage, pourquoi pas, et la pédagogie de l'intégration leur permet de continuer à utiliser le modèle transmissif ou d'autres méthodes qui sont qualifiées peut-être de méthodes traditionnelles, mais qui peuvent encore rendre d'énormes services et qui peuvent être capitalisées dans la pédagogie de l'intégration. La pédagogie de l'intégration reconnaît également qu'il y a plusieurs catégories de contenus et que tous les contenus, que ce soit les savoirs et les savoir-faire, que ce soit les savoir-être, que ce soit les compétences transversales, ont leur importance. En termes d'intérêt et de limite des compétences transversales, on peut dire que l'intérêt, tout d'abord, c'est que la pédagogie de l'intégration constitue une réponse réaliste en termes d'efficacité dans les systèmes éducatifs. Et là, plusieurs études ont montré que la pédagogie de l'intégration permet à tous les élèves d'avoir un saut qualitatif de meilleure performance que l'on a pu chiffrer et qui sont à peu près de l'ordre de 2,5 à 3 points sur 20. Et donc, dans toutes les études qui ont eu lieu à propos de la pédagogie de l'intégration, ce gain des élèves qui pratiquaient la pédagogie de l'intégration a été mis en évidence. C'est également une réponse à la diminution de l'équité des systèmes éducatifs. Autrement dit, les études ont également montré que la pédagogie de l'intégration permettait de faire gagner un peu plus aux élèves plus faibles qu'aux élèves plus forts. Donc là, où on va gagner en moyenne 2,5 points, les élèves plus forts vont gagner 1,5 points, les élèves plus faibles vont gagner 4 points. Et donc, on peut dire que c'est une réponse à la diminution de l'équité des systèmes éducatifs. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une grande préoccupation de nombreux systèmes éducatifs. C'est que l'équité est en train de diminuer dans bon nombre de systèmes éducatifs. Et enfin, l'intérêt de la pédagogie de l'intégration, c'est aussi dans la contextualisation du curriculum. C'est qu'il prend justement en compte chaque contexte, qu'il prend en compte les valeurs locales, et qu'on est loin d'avoir un curriculum qui est élaboré dans une perspective d'uniformisation, comme par exemple dans la perspective des standards. Une limite de la pédagogie de l'intégration, sur laquelle il faut être clair, les systèmes éducatifs doivent être informés de cette limite, c'est la suivante. C'est que si on veut que chaque élève apprenne à résoudre des situations complexes, il faut qu'il y ait un minimum de matériel dont dispose chaque élève. Et ce minimum de matériel pédagogique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un cahier de situation, qui est un recueil de situations complexes. Et ce cahier de situation, l'élève va s'en servir individuellement pour apprendre à résoudre des situations complexes. À terme, les cahiers de situation vont être intégrés au manuel scolaire. Dans un premier temps, ils vont être complémentaires au manuel scolaire. C'est-à-dire que pendant les apprentissages ponctuels, les élèves vont travailler dans les manuels scolaires, et pendant les modules d'intégration, les élèves vont travailler avec les cahiers de situation. Et puis, à terme, ces deux types d'outils vont être fusionnés. Mais il faut savoir qu'il y a la dépendance à un minimum de matériel pédagogique. Et ça, ça a un coût pour un système éducatif. Maintenant, ce coût est à nuancer aussi, parce que les cahiers de situation, non seulement vont être fusionnés au manuel scolaire, mais les cahiers de situation vont également, à terme, vont être appelés à être conçus d'une autre manière, puisque des situations sont d'abord prévues au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a production d'exemples de situations complexes au niveau national, et puis il est prévu une production de situations complexes au niveau régional, dans chaque province, dans chaque AREF, et puis une production de situations au niveau local, c'est-à-dire que chaque enseignant doit apprendre progressivement à pouvoir produire des situations complexes. Mais là, évidemment, ça ne peut pas se faire tout de suite, puisque l'enseignant a besoin d'un minimum de formation pour pouvoir y arriver.